Orcus focus, orcus focus, orcus focus, orcus focus présente. Les sauges ne vont pas dans tous les jardins. Dans tous les cas, il faudra qu'elles soient au soleil. Dans le cas de régions à climat un petit peu continental, comme la région parisienne par exemple, on les conseille contre un mur plein sud ou plein ouest. Mais l'important, c'est quand même que ce soit au soleil. Et bien sûr, mieux la terre sera et plus belle la sauge sera également. Les sauges ont besoin toujours de terre perméable et drainante. Une terre drainante, c'est une terre qui ne retient pas l'eau. Donc l'eau en soi n'est pas un problème, mais elle ne doit pas rester à la surface du sol. Il faut que l'eau percole, s'évacue, ne reste pas en surface. Dans l'hypothèse où votre terre serait lourde et argileuse, à ce moment-là, il faut amender votre sol avec beaucoup de terreau, beaucoup de sable, le travailler. Il ne faut surtout pas faire un trou et retirer la mauvaise terre pour rajouter de la borne. Là, vous feriez comme un saut finalement. Ce trou deviendrait un saut et l'hiver se remplirait d'eau. Donc il faut amender votre sol pour le rendre plus léger. Chaque année, vous devez amender votre sol. Ce n'est pas en une seule fois qu'on change la nature d'un sol. C'est un travail de très longue haleine. Donc tout ce qui est matière organique, feuilles, terreau, etc. sont forcément bénéfiques dans le cas de terre lourde. La réussite de la culture en pot dépend du terreau que vous utiliserez. Le terreau, c'est l'élément essentiel. Il faut acheter un terreau de qualité. Dans le cas d'une saut, je précise bien, on ne peut pas faire soi-même son terreau avec des feuilles de la terre, etc. C'est plus compliqué que ça. Il faut qu'il soit à la fois drainant, mais qu'il soit en même temps assez rétenteur en eau pour ne pas être esclave de l'arrosage. Et après, il y a tout le travail derrière d'entretien, l'arrosage, la fertilisation. Ça, c'est très important parce que le pot est un milieu artificiel. Et tout ce qui vit mange. Et les végétaux ont autant besoin de manger que nous. Et donc, ça passe par une fertilisation. Une sauche, ça ne se taille jamais à l'automne. Une sauche, c'est toujours au printemps. Alors, dans le cas des arbustives, nous, on préconise deux tailles par an. La première taille devra avoir lieu au printemps. C'est-à-dire quand la plante redémarre. Ça, ça nous emmène à peu près au mois d'avril. Et ça, ça dépend un peu des années. Et si l'année est très en avance, on peut faire en mars. En tout cas, c'est quand vous voyez que la plante redémarre, à ce moment-là, on taille. Ensuite, nous, on conseille éventuellement une seconde taille qui aura lieu fin juillet, dernier délai, en prévision de l'automne. C'est-à-dire que les sauges poussent tellement qu'en automne, si on ne les taille pas en été, elles peuvent partir un petit peu en vrague. Donc, en les retaillant au mois de juillet, vous recharpentez votre plante pour l'automne. Et vous relancez également la floraison. Sous-titrage Société Radio-Canada